Les difficultés pour aller de côté Les difficultés pour aller de côté, pour un cheval, sont de plusieurs ordres. La toute première, c'est de se déplacer latéralement, à peu près parallèle à l'axe de marche où il se déplace. La deuxième difficulté, après, c'est d'orienter son encolure. Ce sera le cas d'en appuyer. Donc, il faut préparer toutes ces choses-là séparément. Les flexions d'encolure pour préparer les plis d'encolure, que ce soit d'abord pour l'épaule en dedans, que ce soit ensuite pour les appuyer. Alors, la préparation de l'appuyer découle de la préparation de l'épaule en dedans. On ne peut pas commencer à l'appuyer sans avoir déjà travaillé le cheval. Et dans l'épaule en dedans, ça se commence par les sessions à la jambe, sur des diagonales, que moi, je commence toujours du milieu, du petit côté, pour rester dans le pli que j'ai obtenu en passant mes coins. Enfin, je sors en A ou en C et j'emmène le cheval de côté vers le milieu ou suivant l'angle que je choisis pour le déplacer de la première à la dernière lettre. Plus j'avance, moins je plie. Moins j'avance, si j'ai la première lettre, je plie davantage. Deuxième élément, pour préparer l'appuyer, je choisis la contre-épaule. Pourquoi ? Parce que le barrage que représente le mur va m'éviter de tirer sur la bouche du cheval. Lorsque, ayant pour la première fois de sa vie été émis de côté, il va avoir la tentation de continuer, comme un bon cheval bien gentil, d'aller droit et de quitter la piste et la diagonale. Ce qui m'oblige à retenir avec les mains. Et ce que je cherche toujours à éviter quand c'est possible. Donc, la demi-volte et la contre-épaule, j'arrive suivant un angle qui est très précis, ma demi-volte doit faire 6 mètres, mon angle est de l'ordre de 35 à 40 degrés. Et quand j'arrive à la piste, avec ça, je suis de 3 pistes. Je fais mon épaule en dedans avec un angle, cet angle de 35 degrés, ne risque pas d'envoyer la tête du cheval dans le mur, évidemment. Donc, le mur, c'est obstacle à l'incompréhension du cheval qui quitterait la piste et me permet de le guider avec mes mains, mon assiette, mes hanches. Il est dans un puits qui ressemble un peu à celui de l'épaule en dedans, du futur, mais avec ce mur qui l'empêche de sortir de la piste, ce qui ne serait pas le cas si je commençais tout de suite avec l'épaule en dedans. Alors, l'étape suivante, c'est l'épaule en dedans. Et comme mon cheval est déjà canalisé, a pris l'habitude des contacts avec ma main, j'ai le travail en épaule en dedans, ce bon pour moi, à m'observer dans les miroirs d'extrémité, qui sont indispensables, à voir... L'épaule en dedans est composée de 3 choses. Une obliquité, une incubation et une cadence, surtout au tronc et au galop. Donc, si vous n'avez pas ces 3 choses, il faut absolument travailler jusqu'à ce que vous les ayez obtenus. Voilà. Ça, c'est... Alors, vous commencez votre épaule en dedans, après la contre-épaule, vous gérez et vous observez, vous agissez de telle manière que vous obteniez les 3 choses. L'obliquité, c'est pas très difficile, vous tenez votre jambe intérieure et vous mettez l'obliquité en ramenant la reine extérieure vers la base de l'encolure, qui vous met un angle plus ou moins ouvert. Nous avons dit 40 degrés, on y reste, 3 pistes, on y reste. L'incurvation, je baisse ma main intérieure, puisque jamais nous n'agissons en reine directe, n'y a pas plus d'ailleurs qu'en reine d'ouverture ou en reine contraire, c'est toujours reine d'abaissement. Nous baissons doucement notre main intérieure le long de l'encolure et nous avons le deuxième élément, l'incurvation. L'incurvation d'ensemble, qui doit être rigoureusement harmonieuse de la nuque à la queue, c'est-à-dire jamais d'encolure cassée. Et nous marchons, nous tenons notre jambe intérieure, donc je résume, le pli avec la reine intérieure, le réglage d'angle des épaules avec la reine extérieure et le maintien des hanches à la piste, le maintien de l'accro à la piste avec la jambe intérieure. La jambe extérieure, elle a un rôle, elle est le doigt en arrière de la jambe intérieure et elle concourt au maintien de la curvation d'ensemble. J'ajoute ceci, la légère rotation du bassin en harmonie avec ce que l'on souhaite obtenir du bassin du châle et nous avons là toutes les aides de l'épaule en dents. Alors, l'épaule en dents au pas d'abord pour initier, parce que j'ai oublié d'insister sur l'importance de donner au cheval en épaule en dents une courbe harmonieuse, c'est-à-dire que l'encolure jamais plus pliée qu'aucune autre partie du cheval. Comme les parties du cheval essentielles se plient très peu, une colonne vertébrale, vous avez très peu de flexion possible, l'encolure pas plus que ça, ce qui fait une courbe harmonieuse et jamais un pli prononcé. Contrairement à l'appuyé qui nécessite un pli plus important, ferme et précis. C'est une des mises au point importantes de l'équitation actuelle. Quand vous obtenez facilement votre épaule en dents, vous pouvez enchaîner directement et commencer les appuyés. La première chose, ce sont les frictions d'encolure. Il n'y a pas de meilleure référence, de meilleure instruction que de les prendre dans les ouvrages de Favreau ou de Baucher, les frictions d'encolure, vous allez très très loin, latéralement. Alors, les flexions, nous maintenons les chevaux droits avec l'assiette et en veillant avec l'arène extérieure à ce que le cheval ne s'enferme ni ne se tord la tête, nous soutenons légèrement l'arène extérieure et c'est la main intérieure qui amène un léger pli vers l'intérieur. C'est un mouvement que je fais faire de façon continue, c'est-à-dire que la flexion, de plus en plus à gauche jusqu'à la limite à laquelle je dois m'arrêter en fonction du niveau de dressage du cheval, puis je reviens, je ramène, tout en veillant que la tête ne se torde pas, je ramène droit, je reste droit quelque temps, quelques foulées, et puis j'emmène à droite si j'ai la place, si je suis dans la carrière, dans le manège, je n'ai pas toujours la place. Voilà, avec ces flexions en collure, j'ai mis le pli pour la première fois du côté de l'appuyer. Et en général, il n'a pas résisté. Très peu de chevaux résistent. En trois jours, ils ont compris comment ils devaient répondre à la demande de flexion, et en dix jours, ils font tous les flexions assez correctement. Donc, pour passer de l'épaule en dedans aux appuyés, ayant fait les flexions, je choisis, à un moment où j'ai terminé l'épaule en dedans sur un grand côté, j'ai simplement maintenu mon cheval dans l'incurvation sur le petit, et j'aborde le coin suivant, du grand côté, de l'autre grand côté, dans le pli d'appuyé. Je mets les épaules parallèles, je tiens, j'emmène la coupe légèrement à l'intérieur. Alors, comment ? Je tiens les épaules parallèles d'abord en réglant bien ma reine intérieure, la fameuse reine du pli, dont c'est le seul rôle, qui tient bien la tête et les épaules parallèles aux côtés, et très doucement, je glisse ma jambe extérieure, assistée par une caresse intacte, plus ou moins grande, de ma jambe ou de mon stic, extérieure, et j'amène tout doucement les hanches. J'ai ma glace d'extrémité, car je répète encore une fois, il est exclu de travailler un cheval dans un ganège, si on n'a pas l'assistance d'un miroir. Bien, donc, vous voyez très bien l'attitude dans laquelle le cheval, c'est ce que la guérinière appelle hanche en dedans, on peut faire exactement en se mettant un mètre du mur, le même avec hanche en dehors, toujours avant-main parallèle, interrompre l'exercice si l'avant-main part de travers. Parce que vous devez, dans la hanche en dedans, contenir l'encolure, la maintien droite, avec, je l'ai dit, le réglage de la reine intérieure, et le contact avec aussi la reine extérieure. Parce que, quand vous ne faites pas attention, le cheval, en général, envoie sa tête à droite, quand vous mettez les hanches à gauche. Donc, dans l'âne intérieure, évite que les épaules ne partent d'un côté quand vous demandez au hanche de venir. Ce que ça a tendance à faire, surtout le jeune cheval dans ses débuts. Lorsqu'on a des hanches en dehors et des hanches en dedans relativement faciles, on les commence bien entendu au pas, on les apprend au pas avant de les exécuter au tronc. On va passer à un deuxième stade qui est la préparation au départ à l'appuyer de façon à lui enseigner au pas l'appuyer avant de lui demander au tronc. Alors, là, on aborde le coin du manège, le début du grand côté, on donne au cheval la flexion d'encolure à gauche classique, vous devez bien voir l'éminence orbitaire interne du cheval, il a le pli, on maintient le cheval droit d'épaule et de hanche et en comptant sur la qualité de la flexion, donc on est sûr de ne pas avoir le cheval hanche en retard ou hanche en avance, on fait décoller le cheval, épaule et hanche en même temps. Et non pas, ça c'est ma méthode, elle m'a toujours réussi, elle ne réussit pas trop mal à Catherine qui en général a des notes tout à fait correctes dans les appuyer. Contrairement à ce que je faisais, et ça ce n'est pas Olivera, car Olivera faisait comme tout le monde, il prenait un léger angle d'épaule en dedans et il démarrait l'appuyer en épaule en dedans. Je faisais ça très bien, le résultat était très bien, mais il y avait toujours les hanches un petit peu en retard. C'est logique, le temps que vous donniez l'incubation, que les ordres physiques soient ressentis par le cheval, il y a une latence qui faisait que, premier start, il met ses épaules en dedans et pendant ce temps-là, les hanches traînaient. Bon, et ça crée beaucoup de problèmes aussi dans l'apprentissage. Alors, ce que moi j'ai mis en point, je le détaille un petit peu, je fais l'angle du manège, je fléchis mon encolure de façon à amener l'oreille extérieure du cheval devant mon genou intérieur, la ligne virtuelle qui va de l'oreille extérieure à mon genou intérieur, je la place parallèle au côté du manège et c'est très facile, vous n'avez pas à vous retourner pour voir où sont les hanches, mais quand vous avez cette ligne virtuelle, ça se voit très facilement. Et là, j'exercie une légère rétention sur ma reine extérieure et un tapotement clair et net avec ma jambe extérieure, je cale ma jambe intérieure pour bien concourir au maintien du pli et, vogue à galère, j'appuie. Et je n'ai pas ce décalage que j'avais aux appuyés toute ma vie avec tous les chevaux, lorsque je faisais les appuyer à partir de l'épaule en dedans. Et beaucoup de gens ont adopté ce système car ils m'arrivent d'entendre parler, mettez l'oreille extérieure de votre cheval devant votre genou. Il faut bien, quand vous mettez l'oreille devant votre genou, garder le cheval devant l'épaule et l'orge parce que si vous vous laissez aller vous et le cheval, automatiquement, il va se mettre en épaule en dedans. Alors, vous n'avez plus le bénéfice, vous ferez un appuyé qui peut être bien à partir de l'épaule en dedans, mais avec les hanches. J'ajoute un petit point, mais qui n'est à confier qu'à des cavaliers déjà assez avancés, c'est que ce que faisait le maître, il nous faisait mettre les hanches pendant là où les deux premières foulées les vermontent en avant. Rassurez-vous, personne n'arrivait vraiment à les mettre en avant, c'est curieux, mais ils avaient les hanches vraiment en ligne, bien parlant. Ça, c'est le maître libéral. Et je fais faire ça, j'ai encore fait faire ça, à mes chevaux ce matin, devant vous, aucun problème. Dès que vous avez relâché un peu le contact de votre haine extérieure, les épaules, c'est une indication précieuse, mais qu'il ne faut pas faire faire aux élèves tant qu'ils n'ont pas acquis une bonne maturité. La difficulté, je vous l'ai dit ce matin, et pour moi, elle est évidente, la difficulté, c'est que dans l'instinct du cheval, il y a la posture naturelle qui est toujours le contrepli pour tourner rapidement au galop, un troupeau de cheval qui va être attaqué par une mode de loup alors qu'il galope vers la gauche, va se jeter à droite, il ne va pas se jeter à droite en faisant une belle demi-vol bien arrondie, il va se jeter à droite avec la tête à gauche. C'est naturel, c'est comme ça dans la nature, dans le pâturage, c'est tout le temps comme ça. Moi, j'ai vu des chevaux faire tous les airs possibles et imaginables naturellement parce qu'il y avait une ronge qui le gênait, donc il faisait une foulée de poids espagnol, etc. Je n'ai jamais vu un cheval se déplacer latéralement, parallèlement, dans le pli de la pluie. Ce n'est pas du tout, peut-être dans un cas exceptionnel, ce n'est pas du tout courant dans les déplacements latéraux des chevaux. Donc, on est passé du pli naturel, on y est passé à partir du moment où on a eu les moyens de faire cette préparation, c'est-à-dire le 10e, 11e siècle, quand on a eu sel, étrier, et qu'on a pu se servir de ses aides d'une façon plus délicate que lorsqu'on était accru sur les chevaux, et l'appuié a été institutionnalisé un petit peu par les Italiens à la fin du 16e siècle et mis en corpus de doctrine par Labrou, Pluvinel et René-Menou de Farnizet qui sont les trois maîtres au départ de l'équitation classique française. La première chose, c'est les flexions en collure. Ensuite, ce sont les flexions de l'ensemble sur le cercle, par exemple, puis sur l'épaule en dedans. Quand vous avez tout ça bien au point, que ça marche facile, vous pouvez parfaitement, c'est le moment où je commence, la leçon que j'ai écrite tout à l'heure, en chambre de l'âme, en chambre de l'âme, et là, on commence, on peut commencer les premiers pas de l'appuyer en décomposant, comme je l'ai dit, le pli à gauche, le pli à droite, ben, flexion en collure, il s'est fait, sinon, je ne le ferai pas. Quand je l'ai, il y a... Bon, et là, je n'ai pas de problème. Comme il allait très bien de côté en épaulant dedans, dans le pli averse, mais qui l'a appris depuis ? Aller de côté dans le pli de la flexion en collure, en général, il se déplace. Alors, suivant leur tempérament, ça va du cheval, vous avez dû travailler trois, quatre ans, ça va du cheval le plus doué, le plus impulsé, qui va faire un appui et au pas tout à fait convenable, parallèle presque tout de suite, alors là, je nuance, je dis parallèle presque tout de suite, mais si je vois qu'il est un petit peu gêné à la deuxième foulée, je remets droit, je fais trois foulées, je replie, et je fais ce que j'appelle la technique de l'escalier, et ainsi de suite, au bout de quinze jours, au lieu de trois foulées au début, et au pas, j'en fais cinq, j'en fais six, il perd le pli, je redresse, et surtout, je ne sacrifie, je sacrifie toujours l'exercice à l'impulsion. Bon, il faut dire tout ça en même temps, parce que toutes ces difficultés se présentent en même temps. Voilà. Donc, quand vous avez votre appui au pas à gauche, ça va être toujours un peu plus facile, à droite, si on commence à devenir à peu près correct, eh bien, on commence au trop, parce qu'il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas bousculer, il ne faut pas non plus prendre trop de retard. Il y a une espèce de calendrier qui va à peu près avec l'âge du cheval, que d'ailleurs, les épreuves suivent, la reprise des quatre ans, ne comporte ni appuyé ni épaulant dedans, la reprise des cinq ans ne m'en comporte toujours pas, alors là, moi déjà, à cinq ans, ils font déjà des bonnes épaules en dedans, ils débutent de les appuyer. Voilà.